Le pass sanitaire est obligatoire à partir de ce mercredi 21 juillet dans les lieux culturels et sportifs tels que les cinémas, musées, parcs de loisirs, piscines ou salles de sport, recevant du public et pouvant accueillir plus de 50 personnes. La mesure est obligatoire pour tous les adultes dès 18 ans. Une tolérance est accordée pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans. Les députés ont voté un report à fin septembre. La fête de l'Aïd el-Kébir a commencé ce mardi. C'est l'une des fêtes les plus importantes pour les musulmans. Aussi appelée la fête du sacrifice, il s'agit de faire tuer un animal et majoritairement un mouton. La viande sera ensuite partagée en famille et donnée aux plus pauvres. C'est aussi l'occasion de s'offrir des cadeaux. Les membres du jury de la 4e fleur étaient de passage à Sarguminière. Ils ont sillonné la ville en compagnie d'une délégation municipale et découvert les richesses du fleurissement de la ville. Du casino au jardin des faïenciers, en passant par le parc municipal et le square Bennet. Sargumin espère bien conserver sa 4e fleur, qu'elle détient depuis 2009. Les activités ne manquent pas dans le pays de Sarbourg. De nombreux lieux sont à découvrir dans la ville et dans sa région proche. La ville est composée de beaux édifices tels que la chapelle des Cordeliers ou encore les remparts qui se trouvent au cœur du Jardin de la Liberté. Un peu plus loin se trouve la grotte Saint-Léon ou encore le petit train touristique d'Abrèche-Villère. Sous-titrage ST' 501